FriTV Caprice de défon de la carte d'Aziric. C'est un petit peu, c'est un petit peu. Je suis un petit peu. Je suis un petit peu. Qu'est-ce que j'ai pris la carte d'Aziric? Je suis un petit peu, c'est un petit peu. Je suis un petit peu, c'est un peu. Clarisse de Lausanne... Mamy qui est de Lausanne... Sollange Diva, 4 code d'Aziric. J'ai pris 4 pas, je suis un peu. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission sur la brèche. Sur la brèche ce soir, le professeur Théophile Obenga, égyptologue, linguiste, historien et philosophe d'origine congolaise. C'est donc un invité exceptionnel que nous avons ce soir. Bonsoir professeur. Bonsoir, oui. Et merci pour votre disponibilité. Je précise que vous êtes là à Ouagadougou dans le cadre du festival ciné droit libre qui a pour thème cette année « Pourquoi la démocratie ? ». Professeur, vous avez étudié, comme je l'ai dit, la philosophie à l'université de Bordeaux, des études d'histoire au Collège de France à Paris, l'égyptologie à Genève et il y a en plus la linguistique qui est une discipline qui vous est chère. Professeur, qu'est-ce qui a motivé, en tout cas, tant d'études, disons ? Bonjour, merci beaucoup pour votre aimable invitation et je salue tous les amis du Burkina Faso. Je suis très heureux de me retrouver ici assisté à ce que les jeunes font dans le cadre de ciné droit et libre. Alors, votre question est très intéressante. À l'époque, c'était un peu bizarre de faire plusieurs disciplines à la fois. Mais moi, j'étais inspiré par Cheikh Anta Diop parce que lui, il est mathématicien, physicien, chimiste, philosophe, anthropologue, sociologue. Il a fait l'égyptologue, la linguistique. Il a embrassé un peu tous les savoirs à l'époque. Et moi, comme je le lisais et je m'intéressais à ce qu'il faisait, j'ai cru bon aussi de m'ouvrir un peu l'esprit. À l'époque, c'était un peu rare. Mais aujourd'hui, on appelle ça la pluridisciplinarité ou l'interdisciplinarité. Donc, on était un peu en avance. Je crois que ça permet quand même... Est-ce que ça veut dire qu'une seule discipline ne suffit pas pour avoir les clés de lecture, par exemple, pour apprécier peut-être la réalité ? Oui. La réalité est tellement complexe. Il faut avoir une bonne clé de base, mais il faut avoir plusieurs clés aussi. Ça peut permettre de mieux comprendre. Avec une seule aujourd'hui, la réalité est multiforme, très complexe. Je crois que plusieurs atouts permettent de mieux comprendre. Je crois que c'est ça. Il y a une situation de base. Mais si vous êtes, par exemple, l'avocat, vous connaissez bien le droit. Mais il faut connaître la culture, les coutumes, l'histoire, la psychologie. C'est quand même lié pour défendre votre client. Il y a beaucoup de choses qui interviennent. La politique, la société, la vie, la vie elle-même. Justement, on a l'impression aujourd'hui qu'il y a des cloisons qui sont tombées. Parce qu'avant, il y avait des disciplines qui étaient donc chacune dans leur domaine précis. On a par exemple la sociologie et l'économie. Aujourd'hui, on parle de socio-anthropologues, économistes. On a l'impression que de plus en plus, les cloisons sont en train de tomber entre les différentes disciplines. Il faut qu'il y ait des cloisons, c'est-à-dire pour se spécialiser. Mais une fois qu'on s'est spécialisé dans un domaine bien précis, il faut s'ouvrir à d'autres domaines. Parce que les choses sont très connexes. Surtout l'économie. Mais l'économie est liée à beaucoup de choses. La vie entière est liée aux droits. Elle est liée à la sociologie, à l'histoire, à la philosophie, à la justice. Enfin, beaucoup de choses. Donc, pour bien faire, il faut d'abord faire tout seul, mais aussi en équipe. Parce qu'on ne peut pas tout embrasser tout seul. Mais on peut faire en équipe aussi, parce que l'équipe est multi, elle est très diverse. Elle peut donc fournir des éléments d'appréciation beaucoup plus vastes. Donc, on fait tout seul, on fait en équipe. Mais aujourd'hui, en tout cas, la tendance est toujours de s'ouvrir, de faire des connexions. Professeur, nous étions dans les années 60. Exactement. Expliquez-nous comment vous avez pu mener ces études. Avec quelles ressources, avec quels moyens, vous avez pu poursuivre toutes ces études-là à cette époque ? Oui, à l'époque, les étudiés étaient un peu favorisés. On avait la bourse tous les mois presque. Il n'y avait pas de retard. Ensuite, la vie était quand même moins chère. Les livres coûtaient 10 euros, enfin 10 francs à l'époque, etc. Et moi, comme j'avais fait ma licence de philosophie à Bordeaux très rapidement, et sans que je le demande, le gouvernement du Congo m'avait fait professeur adjoint déjà. Je n'étais plus boursier. J'étais déjà fonctionnaire. Mais je ne l'avais jamais demandé. Il y avait déjà un salaire, en fait. Un salaire, en fait. Et s'il y avait les grèves, s'il y avait des retards de bourse, moi, je n'avais pas ce cas-là, parce que j'étais déjà fonctionnaire par l'État congolais qui a cru nécessaire de me récompenser. Bon, donc, mais surtout, j'étais déjà un peu au départ au lycée. Je faisais beaucoup de choses déjà, tu vois, le latin, le grec, la philo. Déjà, ça a ouvert. Et arrivé là-bas, j'ai lu chez Cantadio, je pouvais contrôler certaines choses, telles que ce qu'il disait sur le grec, le latin ou le français, des choses que je pouvais contrôler. Mais ce qu'il disait sur l'Égyptien ancien, je ne pouvais pas contrôler. Je ne connaissais pas l'Égyptien, l'Égyptologie. Donc, j'ai dit, il faut que je connaisse. C'est comme ça, petit à petit que... Vous êtes allé à Genève pour... Oui, oui, à Genève, j'ai commencé. À Genève, c'est parti pour faire les systèmes... Il y avait un laboratoire qu'on appelait là-bas le laboratoire des systèmes historiques que le professeur Stanley Michaud dirigeait. Mais arrivé là-bas, j'ai vu le bulletin. Il y avait l'Égyptologie. J'ai dit, tiens, c'est ça que je cherchais. Et j'ai demandé la permission à mon prof pour aller faire ce cours. Il a dit, mais pour faire... Je suis parti, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants. On était à peine trois ou quatre. Et justement, ça suscite à moi une question. Vous étiez un jeune étudiant noir dans un pays occidental. En tout cas, c'était chez le colon, disons. Est-ce que vous avez vécu comme d'autres ce sentiment de marginalisation ou à la limite même de racisme ? Oui, j'ai vécu. Parce qu'on disait, vous faites quoi l'Égyptologie ? Je dis, mais ce n'est pas pour les Africains. Ou bien, souvent, ils ne viennent pas ici. Bon, moi, je savais ça. Mais je ne m'intéressais pas à ces colibés, à ces remarques. Même les étudiants aussi, ils vous surnommaient des choses comme ça, le noir, le nègre, etc. Moi, j'évitais les palabres parce que ce n'était pas mon but. Mon but, c'était d'apprendre. Même, ils effaçaient rapidement le tableau. Quand tu veux copier, ils disent non, on effaçait. Enfin, on sentait le racisme quand même ou la discrimination. Mais ce n'était pas mon problème. Mon problème, c'était de profiter au maximum, donc d'être calme, d'éviter les débats, les injures, de tout supporter pour faire ce que j'avais à faire. C'est comme ça que j'ai un peu survécu dans ce milieu très raciste, très, très raciste. Et certains témoignent qu'à l'époque, ils étaient étonnés de voir des Noirs qui réussissent dans des disciplines de pointe, disons, parce que, bon, peut-être certains estimaient qu'on était inférieur d'esprit. Oui, on était inférieur d'esprit. Mais moi, j'avais fait le latin et le grec depuis très jeune au lycée, dans les collèges épiscopaux au Congo. Donc, je maîtrisais assez bien le grec ancien. Et ce qui m'est passionné aussi. Donc, arriver à l'université, bon, je trouvais que c'était relativement facile parce que j'avais fait, et souvent, même, il y avait un vieux professeur de philo, il n'était pas raciste, il était objectif, il était vieux, il ne s'occupait pas de vos choses. Mais il disait que je faisais souvent les meilleurs devoirs en philo, en grec, en grec de Platon, devant tous les autres étudiants blancs européens. Donc, il y avait des professeurs qui étaient objectifs aussi, qui cherchaient le savoir. Parfois, ils étaient étonnés. Vous êtes noir, vous faites bien, mais vous avez appris où avant de venir ? J'ai dit, j'ai appris à tel endroit, chez tel, a dit, ah bon, d'accord. Il y avait l'étonnement, parce que c'était un peu bizarre. Il y a la littérature sur le noir sauvage, le noir primitif, qui continue aujourd'hui d'ailleurs. Ils écrivent des livres sur les sauvages, des choses comme ça. Donc, il y avait quand même un étonnement. Un étonnement, parce que les rapports entre l'Occident et l'Afrique, entre les noirs et les blancs, on a eu beaucoup de construction mentale, psychologique. On a construit, on a aliéné complètement. Donc, les Européens aussi sont aliénés. Les blancs sont aussi aliénés vis-à-vis du noir, qu'ils considèrent comme un être inférieur, etc. Bon, nous aussi, nous sommes aliénés par rapport à eux, qu'on considère comme des êtres supérieurs. Mais avec le temps, avec la critique, avec plus de fréquentation, on se rend compte qu'on est tous des êtres humains. On va y venir, professeur. Aujourd'hui, vous avez 83 ans. Vous avez vécu les indépendances des pays africains. À l'époque, comment vous l'avez vécu ? Quel était le sentiment de la jeunesse à cette époque-là, au moment où nos pays prenaient leurs indépendances, le Burkina commémoire actuellement ses 59 ans d'indépendance. Indépendance, qui est donc en août 1960, le 5 août. On était militants déjà au lycée. J'étais de la jeunesse Patrice Lumumba, puis de la jeunesse Wame Kourouma. On ne comprenait pas trop bien, parce qu'on suivait les leaders. On n'avait pas le temps d'analyser, d'avoir la situation à même nous-mêmes. Donc, on suivait ce que les leaders disaient, on approuvait ce qu'ils disaient, leur combat. On approuvait. Et quand on est parti en France, on apprend un peu plus de choses, on comprend, on analyse, on milite à la fayance, on milite dans l'organisation nationale, l'AEC pour notre cas. Et on avait comme des rêves, qu'il n'y avait pas d'obstacles. Si on rentrait, on allait développer l'Afrique, on allait faire des choses, des miracles, etc. On se rend compte qu'il y a un problème d'intérêt. C'est ça que je ne comprenais pas, les intérêts. Donc, les Européens, les étrangers, quels qu'ils soient, les Chinois, les Russes, les Américains, les Occidentaux, les Français, défendent leurs intérêts. Chacun défend ses intérêts. Peut-être qu'à l'époque, on n'avait pas perçu ces enjeux-là. Voilà, je n'avais pas perçu ça à l'époque. Et nous, on ne défendait pas nos intérêts réellement. On disait, bon, ça va de soi. Or, aujourd'hui, il faut aussi défendre les intérêts du peuple africain. Chacun défend ses intérêts. Et c'est ça, le vrai problème. S'ils viennent vous aider, donner la coopération, vous aider dans les trucs, des armées, tout ça, c'est à cause de leurs intérêts à eux. Et nous, on croit que c'est pour nos intérêts. Non. Non, il faut pour leurs intérêts. Donc, nous, ce que nous devons faire pour nos intérêts, c'est une affaire d'intérêt. C'est-à-dire qu'en 1960, dans les années 60, ce qu'on a eu, c'est l'indépendance, voilà, avec le papier bien signé, mais en réalité, il n'y a jamais eu d'indépendance ni d'autonomie. On a l'impression que, quand on regarde, chaque pays ex-colonisateur a gardé son précarif. On a la France qui a son précarif, on a la Grande-Bretagne qui a son précarif. On a l'impression aujourd'hui que quand il y a un problème dans un pays donné, c'est surtout le pays qui a colonisé ce pays-là qui est en première ligne. Mais c'est ça que je dis. Par exemple, il y a l'intérêt de la France et de garder les anciennes colonies, soit disant dans la francophonie ou bien dans la France-Afrique. Il faut garder ça. Il y a des intérêts matériels. Il y a les ports, il y a les diamants, l'or, le bois, le pétrole, toutes les matières premières qui font leur richesse. Donc il y a intérêt. Mais nous, on ne comprend pas que, comme nous sommes indépendants, c'est défendre les intérêts du peuple africain. C'est ça l'indépendance. On a cru que c'est simplement le tapis rouge, ce sont les titres, c'est le pouvoir. Mais est-ce qu'on peut ? Est-ce qu'on peut réellement défendre nos intérêts ? Ah ben oui, il faut s'organiser. Parce que nous sommes des petits États, des petites armées, des petites économies face à des multinationales, face à des pays aujourd'hui qui sont... Puissants. Puissants. Mais voilà pourquoi, Kouame Kourouma dit, Africa must unite. L'Afrique doit s'unir. Voilà, tel que nous sommes effectivement petits États-nations, on ne peut pas faire devant les grandes puissances. On ne peut pas faire. Donc, indépendant, sauver les intérêts africains, c'est d'être ensemble. Pas faire des choses purement symboliques comme le MOA, des choses comme CDAO, la CEMAC, c'est des choses purement symboliques. Ou même le UA, l'Union africaine, il n'y a pas de contenu politique dedans. Il y a simplement une structure administrative. Donc, il faut faire la politique d'abord, créer une puissance politique africaine pour défendre bien les intérêts africains. Mais est-ce que ça, c'est possible, professeur ? Quand on regarde un peu aujourd'hui les divergences entre nos États, les différences culturelles, parce que l'Afrique, c'est 50 et quelques États avec autant de spécificités, la première fois, c'est qu'aujourd'hui, la marche vers l'Union africaine est... Non, les autres ont eu ça aussi. Les États-Unis, après avoir fait la guerre d'indépendance vis-à-vis de l'ancienne métropole, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, 11 ans après, 11 ans seulement après, ils avaient les mêmes débats. C'est-à-dire le sud du puété esclavagiste avec des planteurs, ils ne voulaient pas être fédérés. Ils ne voulaient pas. Ils n'avaient pas... Ils trouvaient ça, c'était... Les Noirs vont être commandés, etc. Bon, les autres ont eu la vision de Franklin, Benjamin Franklin, des jeunes gens de 30 ans, c'est-à-dire que Madison, Hamilton, même Jefferson avaient 30 ans à l'époque. Et ils ont dit qu'il faut faire la fédération. Pourquoi ? Parce qu'on sera fort, on va diriger l'humanité. Il faut le faire. C'est un rêve, c'était utopique. D'autres n'ont pas cru. Aujourd'hui, demandez à la Géorgie, demandez au Texas, demandez à la colonie du Sud de quitter les États-Unis parce qu'ils étaient contre. à l'époque, qu'ils quittent. Ils ne peuvent pas quitter parce qu'ils appartiennent à une puissance. La même chose, nous avons nos divergences, nous avons nos trucs là, mais est-ce que ça nous empêche de créer justement pour l'intérêt de tous un État fédéral, une puissance politique africaine ? On gagnerait, on gagnerait. Parce que si on fait comme ça, regarde, Franklin a reçu son rêve. Ils ont fait les États-Unis sur une puissance. Bolivar, Simon Bolivar, général Simon Bolivar, qui a libéré l'Amérique latine. Il a dit la même chose, organisons-nous, faisons les États-Unis d'Amérique latine. On parle de l'espagnol, on est tous des chrétiens, on est riches. Ils ont refusé. Aujourd'hui, quel est l'État de l'Amérique latine qui peut être écouté dans le monde ? On parle d'eux quand il y a les cocaïnes, quand il y a les marijuanas, quand il y a les coûts d'État, quand il y a le désert. Les narcotrafiquants. Oui, c'est tout. Mais la même chose, ils ont loupé le tournant. Et aujourd'hui, ils sont sud-américanisés, ils n'arrivent pas du tout. Pourtant, ils sont plus riches que les États-Unis. Ils ont le pétrole, le bois, la forêt, etc. Ils n'arrivent pas. La Chine, c'est une grande puissance, c'est un grand pays. L'Europe va se faire. Et vous allez avoir les petits États, là où il n'y a même pas de crédit, il n'y aura pas des armées fortes, il n'y aura pas d'économie forte, il n'y aura pas de puissants, mais vous serez dominés encore. On dit cette fois-ci, avec la technologie, les satellites, d'être même éliminés de l'humanité. Parce que, en fait, professeur, là où on s'inquiète, c'est qu'on a l'impression que tous ceux qui portaient ce rêve-là ont été à la limite combattus. Vous citez quoi ? Mais c'est normal. Mais c'est normal qu'on combatte parce que l'Occident ne peut pas vivre sans l'Afrique. Il faut bien savoir ça. Tout l'Occident, qui a fait la richesse de l'Occident ? Ils ont des banques, des chemins de fer, la révolution industrielle, mais qui a fait ça ? Les richesses, la bourgeoisie occidentale, le capitalisme occidental, qui a fait ça ? Mais c'est bien la noire, l'exploitation des colonies. C'est bien l'Afrique noire qui a fait la richesse matérielle de l'Occident. Tous, ils avaient des colonies. Depuis le Portugal jusqu'en Suède, ils avaient tous des colonies. Ils ont exploité ça, ils ont fait leur richesse. On a fait des guerres pour eux. Sans les noirs, la France serait une colonie allemande. Hitler avait occupé Paris et De Gaulle avait fui la France, l'Angleterre. Il a fui les venus au Congo, Brésaville, qui a fait de Brésaville la capitale de la France libre. Ils étaient vaincus. Et ce sont les divisions blindées de Jean Leclerc qui ont libéré Paris. C'était des noirs qu'on critique, qu'on injurie, en appelant ça des tirailleurs sénégalais. On ne donne même pas aucun droit. C'est nous qui avons fait l'Europe matériellement. C'est nous qui avons créé la bourgeoisie européenne capitaliste. Ce n'est pas eux. Est-ce que nos leaders politiques... Mais on peut faire la même chose pour nous. Qu'est-ce qui nous empêche de créer une bourgeoisie noire africaine pour les intérêts de l'Afrique, de créer la puissance politique. Mais il faut faire ces choses-là. Il n'y a pas des... Mais les Chinois sont plus intelligents que nous. Les Européens... Mais tout le monde a le même cerveau, les mêmes neurones. Mais professeur, quand vous regardez nos leaders politiques aujourd'hui... Mais oui, c'est des leaders qu'on a mis là pour... Ils vont pas rester là pendant mille ans. C'est des leaders... La France, enfin la France, les pays occidentaux, sont très calculateurs. Ils savent défendre leurs intérêts. Ils placent les gens qu'ils font. Ils font la sécurité. Ils infiltrent tous les systèmes. Mais c'est la démocratie. C'est nous qui les votons. Ils font tout ce qu'il faut. Et nous, nous n'arrivons pas à défendre nos intérêts. On quoi ? Tu échelles, tu es le tapis rouge, on te fait les salamalèques, on t'adore, on fait ceci, tu fais les mandats, tu changes les constitutions, tu refais les mandats, le pays n'avance pas parce que tu n'as même pas d'argent, tu t'endettes au prix de la Banque mondiale, le FEMI, etc. Les prix se détruisent, se fragilisent. Et cette fragilité-là, l'Occident adore ça parce qu'il peut mieux exploiter, prendre l'uranium au Niger gratuitement. Il n'y a pas un seul grain de diamant belgique. Et en vert, c'est la capitale du diamant. Ils ont le diamant où ? Arriva est le nucléaire du monde. Ils ont l'uranium où ? En France, c'est la révolution. Non, ce n'est pas la révolution. Il faut analyser les choses, il faut comprendre les choses. On n'est pas obligé de faire la révolution. La révolution peut se faire de façon, justement, par l'analyse, par la critique. Mais si vous ne faites pas, vous allez faire quoi ? Si on ne fait pas ça, on va faire quoi ? On va faire ces États africains pendant des siècles, mais ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. On va faire quoi ? Est-ce qu'il y a des fatalités ? Il n'y a pas de fatalité. Si vous faites un hôpital, on ne peut pas faire un hôpital, on ne peut pas faire un lycée, on ne peut pas faire une cheminée de fer, on ne peut pas faire un État fédéral. Qu'est-ce qui empêche ? Et rien n'empêche, c'est simplement, on va vous croire que c'est de l'utopie. Mais les États-Unis, c'est de l'utopie. On sait du rêve. Mais les États-Unis, c'est du rêve. Il faut rêver pour soi, pour nos intérêts. Si on ne fait pas ça, on sera, je vous dis, avec la science, les technologies, les changements climatiques, la pauvreté matérielle de l'Occident, nous serons éliminés littéralement. On va vivre dans les réserves comme les Indiens vivent dans les réserves dans un pays démocratique comme les États-Unis. Ils n'ont rien du tout. Ils vivent dans les réserves. Nous aussi, ça va nous arriver. Parce que l'Occident, l'Occident est violent par essence. Mais est-ce que ce n'est pas la solution de la facilité que d'accuser l'Occident ? Parce qu'aujourd'hui, quand même, nous avons près de 60 ans d'indépendance, nos pays sont démocratiques, et tout, tout, tout. Et beaucoup ne comprennent pas que c'est... Quand vous prenez, par exemple, la République démocratique du Congo, qui est considérée comme un scandale géologique, à côté, il y a, bien sûr, le Congo, on a le Gabon, on a un certain nombre de pays qui ont énormément de ressources, mais rien que, par exemple, il y a des problèmes de routes. Non, moi, vous parlez un peu et bien. Moi, je n'accuse pas l'Occident ou la France. Je dis simplement que la France, l'Occident, ils savent défendre leurs intérêts. Ils savent défendre leurs intérêts. Ils mettent l'argent, ils mettent les hommes, ils mettent les moyens, ils mettent l'intelligence qu'il faut pour défendre leurs intérêts. C'est tout. Nous, Africains, on ne défend pas nos intérêts. On ne sait pas encore défendre les intérêts africains. C'est ça, notre problème. Donc, on n'accuse pas. Si j'accuse, c'est les Africains eux-mêmes. Pourquoi nous n'arrivons pas à défendre nos intérêts ? C'est ça, le problème. C'est ça, le problème de l'Afrique. Mais les États-Unis défendent les intérêts américains. American first. Trump, Donald Trump. Oui, ils défendent les intérêts américains. Le reste, ça ne le regarde pas. Les Chinois défendent les intérêts chinois. Ils font la roue de la soie. C'est dans l'intérêt de la Chine. Ils vont créer un marché de 3 milliards d'habitants. On fait l'Europe. Mais c'est dans l'intérêt de l'Europe. Même s'il y a Brexit, l'Europe, ils vont faire, ils savent qu'avec l'OTAN, avec des choses comme ça, il vaut mieux faire l'unité de l'Europe. Ils vont se rapprocher de Moscou. Mais chacun fait ses intérêts sans regarder l'autre. Tu as ton génie, tu as ta volonté, tu fais tes intérêts. Les Africains, ils ne développent pas leur génie pour faire les intérêts, défendre leurs intérêts. Ils ne développent pas leur intelligence pour faire leurs intérêts. Ils ne savent pas défendre leurs intérêts. C'est ça, le malheur. Cette génération au moins. Mais j'espère qu'avec l'éducation, avec l'ouverture d'esprit, il y aura des générations africaines d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans qui, avec le changement du monde aussi, la géostratégie, la géopolitique, ils comprendront qu'on a fait beaucoup d'erreurs. On a fait le salamalek, etc. Ça n'a pas avancé. Il faut faire maintenant les intérêts africains. Il y aura des changements. Et ça ira même plus vite parce que, comme vous avez dit, il y a des richesses naturelles. On va faire des pêcheries, on va faire l'industrialisation à outrance, à l'échelle continentale, des grands travaux à l'échelle continentale. Il n'y aura pas de chômage. Et la transformation des produits locaux. Oui, il y aura le bonheur pour tout le monde. Il y a intérêt à le faire. Mais si vous faites vos étalages comme ça, ce n'est pas vivable aujourd'hui. Professeur, vous êtes auteur de dizaines et de dizaines de publications et d'oeuvres aujourd'hui qui font autorité dans le domaine scientifique. Et ce qu'on remarque, vous l'avez tantôt dit, chaque AntaDiop vous a beaucoup inspiré. Et le fil rouge également de votre oeuvre, c'est un peu cette volonté de donner ou de redonner à l'Afrique la place qui lui revient. L'afrocentrisme, si cher au professeur Cheikh à AntaDiop. D'abord, qu'est-ce qu'il faut entendre par l'afrocentrisme ? Qu'est-ce que véritable ? Quel est le combat de l'afrocentrisme ? Oui, les Noirs américains qui ont fait cette affaire-là appellent ça afrocentricité. C'est-à-dire que l'Afrique, au lieu d'attendre la réflexion des autres, développe sa propre réflexion en se prenant comme centre lui-même et non comme périphérie. Voilà, c'est afrocentricité. Maintenant, les ennemis, les africanistes, c'est-à-dire les chercheurs étrangers contre l'Afrique, tous, sans exception. Eux, ils parlent d'afrocentrisme, comme racisme, communautarisme, tout ce qui est isme, l'est mauvais. Voilà, donc ils parlent d'afrocentrisme. Les Noirs américains ne parlent pas d'afrocentrisme, mais d'afrocentricité, notamment le professeur Assante, qui est l'un des théoriciens de cette affaire-là. C'est ça que ça veut dire. Mais nous, en Afrique noire, sur le continent africain, on ne développe pas tellement... Cheikh à AntaDiop n'a pas développé l'afrocentricité ou il n'est pas afrocentrique. Le problème de Cheikh à AntaDiop, c'est qu'on lui a dit, quand il était jeune au lycée, à l'école, l'Afrique n'a pas d'histoire. À peine, vaguement, le Mali, le Ghana, son rail, des choses comme... Il n'y a pas d'histoire. Il a grandi, il a trouvé que... Non, il y a une histoire. Je vais essayer de chercher, j'ai les moyens. Il va, il cherche, il cherche, il va jusqu'en Égypte. Il est même ébloui, il ne s'attendait pas, il est même ébloui, comme il le dit. Il dit, bon, il ne cache pas pour plaire aux autres. Il a dit, voici nos racines. Il y a un continuum historique depuis l'Égypte antique jusqu'à nos jours. Et ça, c'est pour donner à l'Afrique la conscience historique. Parce que tu ne peux pas te développer si tu n'as pas ta conscience historique. Si tu vis sur la conscience historique d'un autre. Si tu vois le monde selon la lecture de l'autre. Il faut avoir ta conscience historique pour faire ta propre lecture du monde. C'est ça que chez Cantatua nous a donné, la conscience historique. C'est ça. On peut, je peux analyser, etc. Voilà pour que c'est un combat. Hegel vous exclut de l'histoire, donc vous ne valez rien dans l'humanité. Vous êtes en marche. Que fait M. Sarkozy à Dakar ? Il dit que les nègres... On ne sait pas suffisamment rentrés dans l'histoire. Les nègres ne sont pas rentrés dans l'histoire. Donc vous n'êtes même pas considérés. Vous n'êtes pas... C'est des animaux qui ne rentrent pas dans l'histoire. Vous voyez ce que Sarkozy a dit. Les noirs sont des animaux qui ne rentrent pas encore dans l'histoire. Et on applaudit. Et que disent les autres ? Leur livre, c'est toujours des sauvages. Fauvel vient d'écrire un livre sur les sauvages, des choses comme ça. Il fabrique des théories qui n'existent même pas. La France, le kamito-sémitique, la France asiatique. Tout ça, c'est pour annuler la conscience historique africaine. C'est-à-dire nous rendre au rang des animaux. Professeur, il y a même des dénis. On parlait donc, entre autres, le professeur... qu'évoquait le professeur Cheikh Anta Diop, notamment par exemple sur l'Égypte. Avec son origine nègre, qui était déniée, en tout cas par des chercheurs occidentaux, qui refusaient de croire que peut-être des noirs aient la capacité de développer. Oui, mais ça, c'est l'idéologie. Quand j'ai un esclave, je ne peux pas dire que l'esclave est le maître de la civilisation. Je fais tout pour gommer. C'est tout. Ça, c'est l'État moderne. Depuis le Moyen-Âge, le 14e siècle jusqu'à nos jours, l'Occident, son travail, c'est de dégommer l'histoire de l'Afrique. Mais dans l'Antiquité, les Grecs, qui n'ont pas dominé l'Afrique à l'époque, n'ont été pas dominés par eux. Qu'est-ce qu'ils disent les Grecs ? Que dit Platon ? Que dit Aristote ? Donc, leurs savants, ils disent quoi ? Ils disent qu'Aristote dit clairement que les sciences mathématiques sont nées en Égypte. Et Platon dit la même chose, lisez le Phèdre. C'est écrit que ces sciences-là, qu'on appelle les mathématiques, l'astronomie, la géométrie, etc., c'est nées en Égypte, même les jeux de société. C'est écrit par eux. C'est pas moi. Platon est malade quand il écrit ça. Aristote est un fou quand il écrit ça. C'est écrit par eux. À l'époque, il n'y avait pas d'autres débats. C'est quand on a commencé à coloniser pendant un siècle, sept fois, sept siècles, sept cents ans, on t'a fait esclave, enchaîné, animalisé, brutalisé, nègre, etc. Bon, on te colonise encore. Tu travailles gratuitement pour eux. Tu fais l'apartheid. Donc, il n'y a même pas de droit de l'homme. À la place, on fait le code noir pour te diriger. Tu es un meuble. Tu te rebelles, on te marque avec les faits. Les soi-disant, les hommes. Qui a traité les droits de l'homme ? C'est l'Occident. L'Occident est un traître des droits de l'homme. Pourquoi ils ont tué Sankara ? Pourquoi ils ont tué Cabral ? Pourquoi ils ont tué Lumumba ? Pourquoi ils ont tué Oumniobé ? Etc. Pourquoi ils ont tué Boganda ? Mais parce qu'ils défendaient les intérêts africains. Pourquoi on a fait un coup d'État contre Kouamé Kourouma ? Et on a laissé les autres en place. Parce qu'ils défendaient les intérêts africains. C'est ça le problème que nous ne comprenons pas. Il y a un problème de fond. L'Occident, quel qu'il soit, quel que soit le président de la France ou de l'Occident, leur boulot, c'est de défendre les intérêts européens, français en Afrique. Il n'y a pas autre chose. Ils le disent clairement. Je n'invente rien. Professeur, aujourd'hui, est-ce que ce combat de l'afro-centricité, est-ce que ce combat-là aujourd'hui porte fruit ? Je ne peux pas dire qu'il est gagné, mais est-ce que vous avez le sentiment que ce combat que vous avez mené depuis des décennies, aux côtés bien sûr d'autres chercheurs, d'autres intellectuels africains, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que ce combat-là véritablement porte ses fruits ? Oui, je crois. Il y a beaucoup d'intellectuels africains qui ont fait le pourcentage. Il y a beaucoup d'intellectuels africains qui sont du côté, disons, de l'Afrique, des intérêts africains. D'autres font des salamalèques, qu'on exagère, que Cheikh Anta Diop exagère, qu'il y a ceci, que l'Afrique, on est contre ceci. Est-ce que les Occidentaux, eux, ont compris votre combat ? Est-ce qu'ils ont pris conscience ? Parce qu'on pouvait parler peut-être de complot ou d'omission. Aujourd'hui, est-ce que véritablement, on a des chercheurs objectifs maintenant occidentaux, selon vous ? Non, moi, je crois qu'il n'y aura jamais, jamais un chercheur français occidental objectif vis-à-vis de l'histoire africaine. Jamais. Quel qu'il soit. Ils ne peuvent pas être. Parce qu'ils sont payés pour faire des recherches pour dominer l'Afrique. Ce n'est pas autre chose. Ils sont nommés à des hauts postes, à des grandes chaires pour dominer l'Afrique. Ils ont des bourses, des recherches, de l'archéologie pour dominer l'Afrique. Et Marcus Gravel a dit qu'il n'y aura jamais quelqu'un, un occidental, avec beaucoup de sympathie pour écrire l'histoire de l'Afrique par amitié, par amour, par fraternité, par camaraderie. Ils écrivent pour leurs intérêts. C'est ça que nous ne comprenons pas. Il n'y a pas d'amitié comme ça. C'est les intérêts. Nous sauvegardons nos intérêts. Après, on va dire que c'est des hommes comme nous. On discute d'hommes à hommes. Mais nous, on ne discute pas d'hommes à hommes. Eux, ils discutent en défendant leurs intérêts. Qu'on fait la France-Afrique. Quel intérêt les Africains défendent ? Ils défendent les intérêts de la France, de la francophonie. Ils ne défendent pas leurs intérêts. Il faut défendre nos intérêts. La France défend ses intérêts. La Chine défend ses intérêts. Et on discute à égalité. On discute à égalité. Et chacun, c'est la lutte, c'est la vie. On partage. Mais nous, on ne veut pas défendre les intérêts. On veut être dominé. Professeur, aujourd'hui, on parle toujours de la marche vers la démocratie, en tout cas des pays africains. Depuis, bien sûr, les années 70, les années 80, pour d'autres pays, on a cette marche-là qui est longue et qui s'éternise. Parce que dans la plupart des pays africains, on a toujours des problèmes politiques, des démocraties qui ont du mal véritablement à fonctionner. Quelle lecture vous faites de cela, professeur ? Tu sais, quand on prend un mauvais chemin, c'est difficile d'aller au village. On a pris des mauvais chemins. C'est-à-dire, on a fait trop, on a exagéré, on a élevé à l'État suprême l'État-nation. L'État-nation est une faiblesse. On a vu les armes de l'Amérique latine. Mais la Chine peut faire aussi plusieurs républiques. Ça ne va leur donner rien du tout. Ils ont fait un seul État. Nous, on a fait le mauvais chemin, comme l'Amérique latine a fait le mauvais chemin contre Bolivar, en prenant plusieurs chemins. Ça ne va nulle part. Donc vous ne croyez pas qu'on puisse un jour arriver ? Mais non, on ne peut pas faire comme ça. Ça n'existe pas. Donc vous aurez les États-Unis, un seul ambassadeur à Paris. Et vous, pauvres, vous avez 54 ambassadeurs. La Chine, puissance, un seul ambassadeur à Paris. Et vous, pauvres diables, comme vous injurez même, vous avez 54 ambassadeurs. Mais vous voyez, c'est contre l'humanité. C'est contre l'histoire. On ne fait pas comme ça. Il y a intérêt à être fort. Tu seras heureux aujourd'hui. Ton équipement sera même merveilleux. C'est ça. On ne perd pas en étant ensemble. On ne perd pas en développant l'État fédéral. On ne perd pas en faisant. Mais on a fait le mauvais chemin, guidé par l'Occident d'ailleurs, pour bloquer l'Afrique. Donc, on fait les petits trucs. Bruxelles. Tu crois que Kwame Krumah ou Sajifo aurait accepté que l'Union européenne finance l'Union africaine ? Krumah l'aurait accepté. Mais ça, c'est un crime, ça. Mais comment, pour qu'il ne supporte pas les organisations de Chine, de Chinois ou des Arabes ou des Russes ? Pour qu'il ne finance pas là-bas ? Il finance chez nous pour suivre ce que nous faisons, pour espionner les chefs d'État africains et pour contrôler l'Union africaine. On ne peut pas avancer sur ce mauvais chemin. Professeur, vous ne croyez pas à la démocratie pour les pays africains ? Si je crois à la démocratie, la démocratie, c'est un régime acceptable qui prend surtout l'égalité et la justice, la liberté. Ça, c'est des principes, bien en soi, qui n'existent pas en Occident. Nous avons fait ça en Égypte. L'Égypte, c'était basé sur la vérité et la justice. La charte de Kouroufouga est basée aussi sur les femmes qui doivent aller au gouvernement. C'est écrit noir sur blanc. Et c'est fait aussi pour la sécurité, etc. C'est aussi là, il y a des démocraties, il y a des principes de liberté. Et même les messagers, les ambassadeurs ne sont pas violés. Tout ça, c'est prévu. Certains estiment que l'Afrique aujourd'hui n'est pas mûre pour la démocratie. Mais qui est mûre pour la démocratie. En France, c'est la démocratie. Aux États-Unis, la démocratie. Chacun, c'est un principe, la démocratie, qu'on essaie d'appliquer tant bien que mal. La démocratie, aux États-Unis, il y a le président qui est élu avec le vice-président. Est-ce qu'en France, il y a la démocratie comme ça ? Le président est élu avec le vice-président. Le président est élu tout seul. C'est De Gaulle qui a voulu ça. Aux États-Unis, il faut le président et le vice-président, etc. Et si c'est les élections... C'est un suffrage indirect aux États-Unis. Oui, mais alors, c'est la démocratie, non ? Comment vous appelez ça ? Mais ici, quand on voit, par exemple, des présidents qui s'éternisent au pouvoir, alors que la démocratie, quand même, c'est l'alternance également... Mais il faut appliquer... Mais ce n'est pas la faute de la démocratie. Mais si vous appliquez mal la démocratie, si je fais mal le calcul, est-ce que c'est la faute de l'arithmétique ? Quand je dis 2 plus 2 égale 12, est-ce que c'est la faute de l'arithmétique ? Ou c'est ma faute ? Donc, ce n'est pas la démocratie qui est en jeu, qui est faute. C'est nous qui n'arrivons pas à appliquer la démocratie, qui n'arrivons pas à servir la démocratie pour défendre les intérêts du peuple. C'est nous qui ne comprenons pas qu'il y a l'alternance au pouvoir et qu'il faut respecter cette alternance. C'est nous. Ce n'est pas la faute de la démocratie qui est un bon principe en soi, que les femmes doivent participer, que la jeunesse, qu'on ne doit pas le chômage, la justice sociale. C'est nous qui n'arrivons pas à faire, on fait le clientélisme. Ce n'est pas la démocratie qui nous doit le faire. On fait les partisans. On fait des partis politiques, claniques, ethniques, villageois. Est-ce que c'est la démocratie qui le dit ? C'est nous, c'est nous qui appliquons mal à la démocratie. Mais professeur, on a l'impression que quand même, il y a une sorte d'épidémie, disons, en tout cas, de mal à la démocratie en Afrique. Parce que quand on regarde, il y a des présidents, chaque fois qu'ils tentent de modifier la constitution pour rester, les exemples sont légions. On peut citer, actuellement, il y a le cas en Guinée, on parle, le débat se pose en Côte d'Ivoire, le Rwanda, votre pays également, le Congo, le Burkina Faso qui a eu une insurrection, le Niger avec Tanja. On a quand même des exemples comme ça. Comment on peut comprendre ? Mais, cher ami, est-ce que c'est la faute de la démocratie ? Ce n'est pas nous. Si on fait, par exemple, faisons la démocratie... Mais comment on peut expliquer qu'on n'arrive pas à... Non, mais par exemple, on dit, il y a beaucoup d'explications. Il y a beaucoup d'explications. La société en général, la société en général, il y a passé de forces qui peuvent défendre la démocratie. Que ce soit les forces au pouvoir, que ce soit les forces dans l'opposition, il y a passé de forces vives qui disent que tous nous défendons la démocratie, c'est-à-dire la nation au-dessus de nous tous, la nation au-dessus de tout le monde, l'État-nation. Non. Nous mettons nos tribus et nos partis au-dessus de la nation. Un. Deuxièmement, quand je suis chef d'État, j'ai fini mon mandat, on ne me traite moins qu'un rien, alors que j'ai dirigé le pays. Il faut quand même qu'on me donne certaines indemnités, même après le boulot. si je suis un chef d'État. Aux États-Unis, ils sont payés. Ils sont payés, les bouches, là, tout ça. Non, mais ici, les présidents souvent traînent des casseroles. C'est peut-être ça le problème. Non, mais... Parce qu'il y a des présidents qui savent que s'ils laissent le pouvoir, ils seront traînés également devant la justice. Pourquoi ? Parce qu'ils gèrent mal. Ils sont payés. Et puis, il y a des sanctions. Bill Clinton a été sanctionné. Nixon a été sanctionné. Ici, on ne sanctionne personne. La non-sanction fragilise l'État et donne la corruption. Il faut mettre les gens en prison. Mais si vous ne mettez pas ça en prison, ce n'est pas la faute de la dé... Je vole. Vous me mettez... C'est connu. Je suis au service de l'État. Je vole. Et vous me laissez faire parce que je suis ceci, ceci du président. Mais à qui la faute ? C'est la faute de la démocratie ou l'État qui n'a pas de sanctions. La non-sanction fragilise l'État lui-même. Voilà le problème. Professeur, à titre personnel, pourquoi vous n'avez pas fait la politique ? Moi, j'ai fait la politique. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, là, maintenant, c'est la politique. La politique, c'est pas... Quand je parle de politique, c'est descendre dans l'arène avec un parti politique, aller à la conquête du pouvoir. Oui, on peut le faire. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait, professeur ? Mais il n'y a pas que ça. La politique, c'est aider le pays, aider le peuple, la nation, aider l'humanité. C'est ça, la politique. Est-ce que, à un certain moment, il ne faut pas que le philosophe devienne roi ? Tu crois que les Voltaire n'ont pas fait la politique ? Tu crois que Jean-Jacques Rousseau, qui n'était ni député, ni conseillé, ni rien du tout, il a écrit le contrat social. Tu crois qu'ils n'ont pas fait la politique ? Tu crois que Montesquieu, l'esprit des lois, ils n'ont pas fait la politique ? Même Benjamin Franklin, il n'était même pas... Il a créé les États-Unis, il n'était même pas ministre ou quoi que ce soit. Il a donné aux jeunes de dégérer. Donc, la politique, c'est la cité. Nous sommes dans la cité. On ne peut pas croiser les bras. Tu es de l'éducation, tu es de la santé, tu fais ton boulot de récepteur des impôts, tu fais ton boulot de policier, tu participes à la gestion correcte, saine de l'État au bénéfice de la majorité. C'est ça, la politique. Maintenant, il y a les postes politiques, il y a le poste de prestige. Ça aussi, c'est la politique. Mais la politique, même la femme qui vend les oranges au marché, c'est la politique. Professeur, vous comprenez ce que je veux dire. Vous avez une lecture. Vous avez une hauteur d'esprit et d'analyse aujourd'hui. Vous êtes un intellectuel, en tout cas parmi les plus grands de ce continent. Dans votre pays, vous avez une lecture de la situation. Peut-être qu'au lieu de rester de côté pour analyser et donner peut-être des orientations, il aurait fallu également mettre la main à la pâte. Quand je dis mettre la main à la pâte, c'est véritablement essayer également de prendre le pouvoir pour pouvoir orienter les choses. Oui, on peut le faire aussi. C'est possible, ce n'est pas interdit, on peut le faire. Mais ce que je dis, j'insiste, parce que l'Afrique croit que la politique n'est faite que par les hommes qui ont des postes politiques. C'est ça notre esprit. Or, tout le monde doit bâtir la cité, quelle que soit la position sociale, le poste que tu occupes, le médecin qui soigne, l'insulteur qui enseigne. C'est ça, bâtir la cité. Donc, moi, en 2009, par exemple, vous avez soutenu la candidature du président Sassou Nguesso. En 2009, là, quand même, vous avez franchi le pas, professeur. Non, on ne franchit pas le pas. On ne franchit pas le pas. Vous lisez la situation nationale pour éviter parfois des conflits inutiles, pour éviter parfois des ingrédients utiles. Bon, le centre coulo au Congo à cause de ces pouvoirs-là. Bon, si tu fais le compromis, il vaut mieux préserver le sang que par entêtement, par exigence absolue, on arrive à faire couler le sang. Le Congo, c'est un pays extrêmement violent. Extrêmement violent. Le Congo, pour les avis, extrêmement violent. Les chefs d'État ont été emprisonnés. Je ne sais pas combien d'États ont été emprisonnés ici, en Afrique de l'Ouest. Les chefs d'État ont été tués, assassinés en plein midi, à bout portant. Il y a des guerres civiles innombrables. Les conférences nationales comptent au moins 30 000 morts des citoyens. Donc cette violence-là vous amène quand même à une analyse. À une analyse. C'est électrique. Ça dit que toi, tu ne comptes pas, il n'y a que moi qui compte. C'est ça un peu comme tes opinions ne comptent pas, c'est mes opinions qui comptent. Ta manière d'analyser ne compte pas, c'est la mienne. On arrive à monter ces choses-là et puis alors que c'est un petit pays de rien du tout, qui a à peine 3 ou 4 millions d'habitants, qui se connaissent tous, ils sont intelligents, ils sont éveillés, mais quand il s'agit de pouvoir, ils deviennent des lions affamés. Professeur, est-ce qu'au nom de la stabilité, par exemple, un président peut rester 30 ans, voire plus au pouvoir ? Non, il n'y a pas de stabilité. Est-ce que la stabilité, c'est un prince démocratique ? Ça, c'est faux. La stabilité, les Africains ont inventé ça, la stabilité, la paix, des choses comme ça. Ce n'est pas des principes démocratiques. On peut faire la paix dans une monarchie, on peut faire la paix dans un empire, on peut faire la paix dans une dictature. La paix, c'est autre chose. Mais nous, on confond tout. Il faut la stabilité, c'est-à-dire que le gars reste la mère. Avant, il n'y avait pas de stabilité, donc il n'y a que le chef d'État qui porte la stabilité. Ça, c'est la fabrication. C'était le cas en 2016, par exemple, au Congo. Le président a modifié la constitution et puis bon, en principe, il ne devrait plus pouvoir se présenter. Il s'est présenté encore pour un autre mandat. Ça crée des troubles. Si je fais les intérêts personnels, je peux faire la constitution. Je dis que quand on a 70 ans, on ne se présente pas. Quand j'en ai moins, j'en ai 50. Mais quand j'arrive à 70 ans, je veux rester au pouvoir. Je change la constitution. Mais ça, ce n'est pas la démocratie. Ça, c'est des intérêts personnels, des intérêts égoïstes, des intérêts personnels. Et pour les faire passer, on fait changer la constitution parce qu'on a le pouvoir de le faire. Et comme il n'y a pas d'efforts d'opposition assez fortes, ni l'armée, ni les forces vives, personne ne s'y oppose. Ça va de soi. Il y a des faiblesses un peu partout. Il y a des peurs, des faiblesses un peu partout. Mais c'est une situation qui ne va pas durer. Je ne vois pas que dans 20 ans, 50 ans, on est en train de faire un boulot extraordinaire au niveau panafricain. Toute la jeunesse africaine n'écoute plus ces choses-là. La jeunesse africaine n'est plus dans ce débat de constitution des choses-là. Ça dit qu'à titre personnel, vous ne soutenez plus le président Sassou Nguesso, par exemple, au Congo. Mais il est président de la République. Est-ce que vous l'avez soutenu en 2009 ? Est-ce que vous continuez de le soutenir aujourd'hui ? Oui, il est président de la République. Il dirige le Congo. On soutient. Mais il y a les institutions. Parce que nous, on conflit aussi tout. Par exemple, tu sais, ces choses-là, il ne faut pas faire affaire avec la haine. La haine. C'est-à-dire, je ne t'aime pas et puis tout ce que tu dis, même bien, ça ne me regarde pas. Je t'adore. Tout ce que tu fais, même le mal, j'accepte. Non. Il faut être un peu objectif. C'est ça ? Il s'agit, par exemple, il y a des étapes. Il y a des étapes et les hommes arrivent à l'usure, les hommes arrivent à leur mort naturelle, les hommes arrivent à des changements. Il y a des choses comme ça qui arrivent aussi. Donc, je crois que dans le cas du Congo, le sang coulait plus que dans tout autre pays africain. Je dis bien, dans tout autre pays africain. Donc, il est sage, quand même, je crois, pour ne pas se tuer tous les jours pour rien, pour le pouvoir simplement et les pouvoirs qui n'avancent aussi par le pays pour qu'on se tuait tous les jours et c'est des innocents qui meurent. Le Congo a tué presque tous ses cadres. Ils sont en prison, ils sont empoisonnés, ils sont malades, il n'y a presque rien. Et le pays dégringole culturellement, intellectuellement. mais on ne peut pas accepter ça pour les intérêts etc. Donc, parfois, les compromis sont nécessaires. Professeur, on va évoquer des questions d'actualité. Le terrorisme aujourd'hui, vous êtes au Burkina Faso, un pays aujourd'hui qui se trouve donc, en tout cas, pris pour cible par des groupes terroristes. L'insécurité qu'on ne connaissait pas il y a peut-être juste 5, 10 ans. Aujourd'hui, il y a eu la contagion depuis le Niger, le Mali. On a l'impression que c'est un phénomène qui malheureusement ne cesse de gagner du terrain, notamment dans la bande sahélienne. Quelle est la lecture que vous faites du développement de ce phénomène-là ? Je crois que, je ne connais pas bien la situation ici, dans la région du Sahel, mais je crois que c'est là quand Sarkozy, quand le président Sarkozy a fait tuer Kadhafi par le Charles de Gaulle qui l'a mobilisé, qui a bombardé la Libye et par l'OTAN qui a tué Kadhafi sous l'ordre direct du président Sarkozy qui a tué Kadhafi après avoir pris l'argent de Kadhafi. Bon. Tout ce qui était là-bas, il a favorisé le désarroi. Il a favorisé la déstabilisation en question. Il a favorisé ça. Il a déstabilisé la Libye. Or, quand c'est un Africain, vous l'amenez à la CPI, non ? Mais le président Sarkozy devrait aller à la CPI parce qu'il a détruit un pays comme la Libye. Il a mis du désordre en Libye. Il a tué Kadhafi. C'est ça, le problème de fond. Et après, il y a eu un désordre tel parce qu'il y avait une armée. Les armes se sont répandues, les groupes se sont répandues et chacun a mobilisé ça. Et qui donne les armes aux djihadistes ? Ils n'ont pas d'usines pour fabriquer les armes. Qui leur vend les armes ? Ce n'est pas le même Occident ? Est-ce que vous pensez qu'il y a un complot ? Mais bien sûr, le même Occident leur vend des armes parce que s'il y a l'instabilité, ça arrange l'exploitation. S'il y a la paix, la rigueur, vous travaillez, c'est sérieux, les Occidentaux n'aiment pas tellement ça. Il faut qu'il y ait du désordre pour qu'ils puissent vendre leurs armes. Mais qui vend les armes au Yémen ou en Arabie Saoudite pour tuer les Yémenites ? Ce n'est pas la France qui les vend. Mais ici, par exemple, c'est des histoires. Ici, les États sont engagés dans ce combat contre le terrorisme dans le cadre du G5 Sahel avec des armées également qui se positionnent en première ligne parce que c'est ça également pour défendre l'intégrité des territoires. En cela, on a le soutien de la France qui a engagé près de 4 500 militaires ici, notamment dans la bande sahélienne pour soutenir les pays dans la lutte contre le terrorisme. Il y a un sentiment anti-français parallèlement qui s'est développé parce que certains estiment que ce n'est pas normal qu'avec tout ce déploiement, le phénomène continue de gagner du terrain. Oui, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, je ne connais pas très bien parce que c'est assez complexe, parce qu'il faut étudier élément par élément. Il faut bien étudier ces djihadistes-là. Ils ont commencé à beaucoup à râpre, qu'est-ce qu'ils veulent, comment ils sont organisés, ils viennent d'où, etc., du Proche-Orient, du Moyen-Orient, qui les finance, comment ils sont, etc., ils sont organisés et comment ils opèrent. Ça, il faut faire une étude assez approfondie de voir leur comportement, leurs moyens de substance, leur, etc., etc. C'est les mêmes qui vous donnent les armes, c'est les mêmes qui leur donnent des armes, qui leur vendent des armes. C'est les mêmes gars. Ils vendent les armes en Arabie Saoudite et puis ils crient la crise humanitaire au Yémen. Ceux qui crient la crise humanitaire, ils pleurent de ça, mais ils n'ont qu'arrêté les armes d'abord. C'est la même chose. Donc, qui alimente les jadis ? C'est eux, etc. Bon. Ensuite, quelle armée africaine qui les combatent ? Il n'y a pas d'armée africaine. Il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de... Ce n'est pas sophistiqué. Il n'y a rien, il n'y a pas d'armée. S'il y avait une armée africaine de 4-5 pays, ils allaient en finir par eux-mêmes. Mais il n'y a pas d'armée. Ils n'ont pas d'équipement, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de structure. C'est ce qu'on tente de faire dans le cas de G5 Sahel, les 5 pays qui sont... Oui, ils n'ont pas d'armée. Voilà pour qu'ils demandent à la France de les aider. C'est tout. Mais il faut avoir votre armée, c'est ça le problème. Tous ces pays-là doivent avoir une seule armée. Elle serait forte. Mais chaque armée, ça ne va pas. Il faut une armée forte. Mais les États-Unis, c'est grand, ils ont un seul état-major. Les États-Unis sont grands. Ils ont un seul chef, un seul chef d'état-major, un seul ministre de la défense, un seul. Et puis, il y a tous les moyens sophistiqués. Il y a l'ordre, il y a la discipline, il y a l'état-major, il y a le commandement, il y a les moyens qu'on donne, il y a les ordres. Et puis, on va au combat, il y a la formation. Mais ici, il n'y a pas d'argent. Ça coûte très cher. L'équipement coûte très cher, c'est sophistiqué. On n'arrive pas à payer ces histoires, les drones et tout, on n'arrive pas à payer. Et puis bon, on est là comme ça, on va même pas au combat. On surveille peut-être la ville comme ça. Et puis, la France dit, bon, je viens vous aider, mais il n'envoie pas beaucoup de gens. Non, il ne donne pas l'argent puisque le président du Tchad, le président, il réclame l'argent, non, depuis longtemps et il n'y a pas d'argent. On est organisé, Barkal, tout ça, il n'y a pas d'argent. On va faire comment ? Et justement, le président français a invité les présidents des cinq pays du G5 Sahel en tout cas à se retrouver le 16 décembre à Pau justement parce que en tout cas, le président français exprimait son agacement face à la montée du sentiment anti-français dans ces pays du G5 là parce que en tout cas, il estime que normalement ça devrait être le contraire vu que la France est engagée pour défendre ces pays et il demande donc à ce président de venir à Pau en France pour clarifier leur position parce qu'il estime Mais pourquoi ne clarifier la position à Bamako ? Là où il y a les jadis, là où il y a les problèmes. Pourquoi on ne va pas clarifier les positions à Ouagadougou ou à Niamey ? Il faut qu'on aille à Pau. Vous voyez bien que c'est comme des serviteurs. On ne vous prend pas en considération. Le combat a lieu ici. Les problèmes sont à lieu ici. Il y a des difficultés. On peut aller même sur le terrain. Il y a des problèmes. C'est les gens ici que les soldats meurent. C'est ici qu'il y a des problèmes. Venez sur place et puis on analyse, on voit, etc. Donc, déjà, vous n'avez pas l'argent. Il faut payer vos billets. Il faut payer votre séjour. Aller-retour. Et quand ils voyagent avec 100 types, il faut aller là-bas et puis revenir. Certains, ils voient encore des relents de paternalisme. Mais c'est comme à des enfants. À des enfants. Le combat a lieu ici. Les difficultés ont lieu ici. Le mieux et les plus nombreux sont ici. Les chefs d'État les plus nombreux. Là-bas, il est tout seul. Le mieux qu'il devienne tout seul avec son ministre de la Défense et son État-major pour discuter des problèmes ici sur place. C'est même un manque de respect. Normalement, on ne devrait même pas aller. Parce qu'il faut en finir avec cet esprit d'enfant. Il faut en finir. Il faut respecter l'Afrique. Les Africains doivent respecter l'Afrique. C'est ça qui... Tu aurais appelé un président français comme s'il allait refuser. Tu aurais appelé un président américain. Trompe, refuse. Nous ne nous respectons pas l'Afrique. Il suffit que n'importe qui vous appelle, n'importe qui vous fasse ceci. On vous appelle en Chine, vous partez. On vous appelle à New Delhi, vous partez. On vous appelle à Moscou, vous partez. on vous appelle ceci, vous partez. C'est de n'importe quoi. Il n'y a pas de respect du continent africain par les Africains eux-mêmes. Il faut respecter. Et puis, si vous respectez, on va vous respecter. Mais si on dit un clac, la neuf, venez, vous courez comme des enfants et des chefs d'État qui sont... Mais est-ce que nos chefs d'État ont vraiment le choix ? Parce que c'est ça également le problème. Mais ici, nous ne sommes pas chefs d'État. Ils quittent. Le chef d'État a tous les choix. Il a la souveraineté nationale. Il a la souveraineté. Ils sont nombreux. Ils ont la souveraineté. Ils sont des pays riches. Ils sont des pays puissants. Ils sont des pays ensemble. Il faut qu'ils se cordonnent. Ensemble, on fait l'unité. On devrait faire simplement ceci. Il y a trois ou quatre pays là. On dit nous désignons le chef par exemple de tel pays qui pour ce problème-là est notre leader. Ils sont tous au même niveau. On doit dire pour le Sahel. Nous sommes tous engagés. Mais notre président, notre porte-parole, les gens à qui nous nous fions contre la concertation, c'est tel président. L'unité. On le met devant. Mais c'est ce qui se passe si le président en exercice du G5 Sahel s'est tournant. Oh, c'est des histoires. Ça tourne comment ? Ça tourne. Ça dit tu n'as même pas fini. Ça tourne. Parce qu'on craint la capitalisation. On craint que c'est donc qu'on craint l'exercice du pouvoir. Ça ne marche pas. C'est chaud. On fait dans la peur. Il y a des choses dans la peur, pas dans la sincérité, pas dans l'objectivité, pas dans les principes. Donc, il faut l'enlever et ça fait bien. Tu as déjà vu les présents. Là où ça marche, c'est réellement on fait des trucs tournants. Après deux, trois mois, on t'enlève. Deux, trois mois, on t'enlève. Vous n'avez obtenu quel résultat ? On ne fait pas des trucs tournants comme ça. C'est la peur qui dicte qu'on tourne. Professeur, est-ce qu'il n'y a pas un passif qu'on a du mal à solder avec la France ? Non, mais il n'y a pas de l'ensemble des pays. Non, il n'y a pas de passif. Nous, on était colonisés. D'abord, on était... C'est l'histoire. Si on loupe l'histoire, on loupe tout. Nous étions esclaves par l'Europe, la France y compris, surtout. Les ports de Bordeaux, de Dieppe, de Lorient, Saint-Malo, tout ça. C'est des ports négriers en quantité. Des ports négriers en quantité. Saint-Malo, port négriers. Nantes, port négriers. Lorient, port négriers. Bordeaux, port négriers. Dieppe, port négriers, etc. On était port négriers. Donc, ils ont fait beaucoup de richesses. Ils ont eu la Louisiane, les Antilles. Ils ont eu des colonies. On a fait leur richesse. Le sucre, les plantations. Ils ne connaissaient même pas la pomme de terre. C'est parti au Mexique, le Mexique en France. Voilà. Ensuite, ils dominaient. Ils dominaient. Et aujourd'hui, ça continue par le type qui a tous les ports. Tous les ports. Imagine-toi, les ports maritimes de la Chine appartiennent à quelqu'un qui n'est même pas chinois. Imagine que toi, tous les ports américains importants appartiennent un type qui n'est même pas américain. C'est le cas pour l'Afrique. Tous les ports américains, Luanda, Brazzaville, Douala, Cribi, Abidjan, Conakry, Dakar, tous ces ports appartiennent à un individu qui n'est même pas l'État français, qui a même des problèmes judiciaires dans son pays, M. Bolloré. Mais quel est le continent qui peut faire ça ? Mais vous ne voyez même pas tous les ports, l'export, l'import, tout ce qui rentre, tout ce qui sort. On donne à un individu qui vous trompe avec des maisons, qui dit le cinéma, qui construit des blagues comme ça, ou les voitures électroniques, des choses comme ça. Mais même à des singes, on ne le fait plus. Et nous acceptons. Manque de respect du continent africain, manque de respect du patrimoine africain, par nous-mêmes africains, Bolloré, qui m'aiment. Et on lui donne... Ce n'est pas lui qui a conduit à aller au Fouquet avec le président, lui donner des yaches et tout. C'est un type qui n'a pas d'éthique, qui n'a pas de vertu. Et nous faisons avec lui. Voilà. Ensuite, ensuite, non, après, nous étions colonisés, etc. Ça fait des réflexes que vous appelez des relations historiques, des relations culturelles. On parle la langue, ils viennent ici, on est comme familiers, d'accord. Mais cette familiarité nous conduit à baisser, à nous rabaisser, c'est tout, à nous faire manque de respect. Si l'Afrique est debout, entière, respectueuse, tout ça, on va changer le comportement de la France et la France va nous respecter. Ça ira mieux et pour la France et pour l'Afrique. Mais si en Afrique, il y a des gens qui lâchent tout et qui essaient de sauver leurs intérêts pour quelque temps simplement qui ont fait ce jeu-là. Et même à leur mort, ils ne viennent pas. Combien de Français étaient à la mort de Fouette Bouagny ? Combien de Français importants étaient à la mort de Senghor ? Combien de Français étaient à la mort d'un tel d'un d'un d'eux ? Ils ne viennent même plus. Ils ne viennent pas, ils ne s'en fichent. Une fois que les intérêts sont faits, ils ne viennent même plus. Le temps qui nous était imparti est presque terminé. Le professeur a 83 ans. Qu'est-ce qui fait courir le professeur Théphile Beng ? Non, mais nous avons, le chef disait que non, on vit pour l'Afrique. On meurt pour l'Afrique. Si ça ne paye pas aujourd'hui, ça va payer demain. Et puis, personne n'est pur dans la vie. On n'est pas pur, un angélique, un ange ici. On est sale comme tous les autres. On n'est pas clairvoyant comme tous les autres. On fait des compréhens comme tous les autres. Mais cela est secondaire. Ce qui est le plus important, c'est qu'en gros, quand même, en gros, on travaille pour l'Afrique. Vaut mieux, vaut mieux. Puis sinon, ça ne donne pas sens à la vie. Professeur, merci d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. Merci vraiment. Comme je le précise, vous êtes là dans le cadre du Festival Ciné-Droit Livre. Voilà, mesdames et messieurs, Sur la Brèche, ce soir, comme vous l'avez vu, on avait un invité exceptionnel, le professeur Théophile Obenga, qui est donc égyptologue, historien, philosophe, mais également linguiste. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve le dimanche prochain pour un autre numéro. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501